Bon, on va partir un peu dans l'improvisation. C'est la première fois que je fais ça. Je démarre la caméra, je place mon micro, et je démarre la vidéo comme ça, sans avoir aucune préparation, sans avoir un quelconque papier, comme d'habitude, où je mets une petite liste des choses à dire ou quoi que ce soit. Je ne sais même pas si cette vidéo va être postée ou pas, parce que je ne sais pas si ce que je vais dire va être intéressant ou non. Je ne sais même pas encore le titre de cette vidéo. Peut-être que ce sera un coup de gueule, mais peut-être que du coup ce sera un coup de gueule mais calme. Vous voyez, pas besoin de s'énerver dans un coup de gueule. Bon, je sais, c'est le principe d'un coup de gueule normalement de s'énerver, mais je vais vous prouver qu'on peut faire un coup de gueule calme. D'accord ? Donc, je ne sais même pas si ça en sera un. Je ne sais même pas si ce sera posté, comme je vous l'ai dit. Donc, peut-être que je ne parle pour rien. Mais si vous l'avez sous les yeux, c'est que j'ai jugé que c'était nécessaire que je la poste. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire cette vidéo ? Cette idée de vidéo m'est venue hier soir, quand j'ai été voir Civil War au cinéma. Alors, il faut savoir que j'ai vu Batman v Superman quelques semaines avant et que là, bon, je me suis maté celui-là. Il faut savoir aussi que je ne suis pas un féru des Marvel. J'aime bien, mais je n'ai pas suivi tous les films, je n'ai pas suivi tous les Avengers, je n'ai pas suivi tous les Captain America ou quoi que ce soit d'autre. Mais bon, je m'intéresse au cinéma quand même. On va dire qu'à la base, j'étais beaucoup plus jeu vidéo et avec mon fanatisme de Star Wars qui s'est créé il n'y a pas longtemps, du coup, maintenant, je suis aussi dans le cinéma. Je ne privilégie pas un plus que l'autre. J'aime bien les deux domaines. Mais du coup, je suis en train de m'ouvrir un petit peu au cinéma. Il n'empêche que le cinéma, les films, etc., bon, je n'apprends pas ça maintenant. Comme vous le savez, moi, j'aime bien Retour à le futur, j'aime bien bien d'autres films, les roquies, etc. Quand je regarde Civil War ou Batman v Superman, eh bien, j'ai tendance à... Allez, je vais le dire, à être déçu, à ne plus croire en rien. Je ne crois plus au cinéma tout comme je ne crois plus aux jeux vidéo. Et ça m'a triste. Parce qu'à la base, on disait que grâce à la technologie, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Grâce à la technologie, on va pouvoir nous en mettre plein la vue, que ce soit encore plus intense. Et pareil pour les jeux vidéo. Pareil, attends, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, au début de la 3D, on se disait, putain, là, les cinématiques, elles sont quand même un peu dégueulasses, mais quand on voyait quelques petites images de synthèse, à l'époque, on se disait, putain, si on arrive à faire ça maintenant, vu comment ça évolue, qu'est-ce qu'on va réussir à faire après ? Putain, ça va être génial. On va avoir des jeux magnifiques et tout, et tout, et tout. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a ça ? Eh bien, c'est justement, en fait, un peu l'objet de mon petit coup de gueule, quoi. C'est qu'on exploite la technologie, mais pour moi, on ne l'exploite pas bien. On ne l'exploite pas comme il faudrait. Je vais en revenir au cinéma. Je vais en revenir au film que j'ai vu hier. En même temps, j'ai envie de vous dire ce que je pense, mais en même temps, j'ai envie d'essayer d'y mettre les formes, quand même, pour que vous compreniez bien le fond de ma pensée. Parce que si je vous disais directement, que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que je ne crois plus en rien, et que le cinéma, c'est devenu de la merde, vous allez me crier à la gueule, ce que je comprendrais. Mais il y a quand même un fond à tout ça. Si je le pense, si je vous le dis, c'est que ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a des raisons. Par où commencer ? C'est ça le problème. C'est que, comme je vous dis, je n'ai rien préparé, et je ne sais pas par où commencer. Mais bon, on va commencer par quelque part. Je trouve que les films ne se font plus avec ça. Ça. Avec le cœur. Vous voyez ? Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Quand on est ressorti hier de Civil War avec Iracou, on n'a pas parlé du film. Non. On ne s'est pas dit, tiens, est-ce que c'était bien ? Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est parce que, bon, ta copine, tu la connais depuis un petit moment, et puis, au bout d'un moment, on ne se dit même plus si on a aimé ou pas, on ne se parle plus, on s'en a un couple. Non. Ça n'a rien à voir avec le couple. On a été voir Zootopie, on en a parlé. Vous voyez, par exemple. Mais là, ce n'est pas le sujet. Non, non. Ce n'est pas le seul film dont on ne parle pas forcément. Pareil, j'avais un ami, je l'ai encore, mais je regarde un peu moins de films avec lui vu que je le vois moins. Il passait un temps, on discutait beaucoup, et les films récents qu'on a été voir, je ne me souviens pas qu'on en ait discuté énormément. Justement, c'est ça qui me fait dire que ce n'est plus fait avec le cœur. Ce sont des bons films. Ce sont des films qui nous en mettent plein la rétine. Et c'est tout. C'est tout. Et il est là, le problème. Il y a aussi un autre problème. Parce qu'il y a un fonds aussi, encore une fois, tout ça. Le fonds, c'est les franchises. Et l'argent. Je sais. Vous allez me dire, ouais, donc en fait, tu es en train de nous dire que les films, c'est devenu de la merde. Parce qu'ils sont devenus commerciaux. Mais ça, on le sait déjà. Pourquoi est-ce que tu nous le dis ? Ou alors, peut-être qu'il y en a qui ne le savent même pas. Et qui sont encore, je ne dirais pas bêtes. Pas du tout. Parce que moi, longtemps, j'ai été comme vous. Enfin, comme ceux qui pensent que ce n'est pas encore commercial. Qu'il y a encore de l'espoir. Mais justement, je crois que là, on touche au problème. C'est que je n'ai plus d'espoir. Ça s'envole, en fait. Mais ça fait déjà un petit moment que ça s'envole. Vous voyez, je n'en suis pas au début de me dire, ah, ouais, il n'y a plus cette étincelle. Mais je suis sûr que je peux la retrouver. Il va falloir patienter un peu. Non, ça, je l'ai passé, cette étape-là. Je l'ai passée. Maintenant, j'en suis à l'étape où j'espère même plus. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est parce que justement, là, je... On est arrivé à un point où j'ai vraiment l'impression qu'il faut un boom. Il faut quelque chose. Il faut un déclic, un retournement de situation et qu'on passe totalement à autre chose. J'ai l'impression qu'on arrive au bout. Et en fait, là, je viens de penser à quelque chose, à la musique. C'est pareil. La musique, le cinéma, le jeu vidéo. J'ai l'impression qu'on arrive au bout de tout. J'ai l'impression que tout se termine. Alors, c'est peut-être parce que j'ai pris de l'âge. Peut-être parce que je suis nostalgique des anciennes musiques, des anciens jeux, des anciens films. Peut-être. Peut-être que la génération actuelle, vous êtes en train de vous dire mais non, on est en train de vivre une méga époque. On a des méga films avec des méga effets spéciaux. On a des jeux qui sont... qui sont comment ? J'arrive même pas à trouver un bon... un compliment à faire. Ouais, qui sont beaux, qui sont poussés. On a des détails et tout, ouais. On a des musiques super entraînantes. Putain, on va dans les boîtes, on bouge et tout, c'est trop la classe. Peut-être que la génération actuelle pense comme ça. Ouais. Et peut-être que ça va changer et la génération actuelle va dire ouais, je préfère avant quoi. Un peu comme je suis en train de faire là quoi. Pourtant, j'ai pas envie de tomber dans le piège du « c'était mieux avant ». J'ai vraiment envie de vous dire ce qui se passe. Parce que le « c'était mieux avant » ça veut dire que c'était mieux avant et que il n'y a plus d'espoir pour qu'on revienne. J'ai plus d'espoir actuel mais j'ai l'espoir que si jamais on... je sais pas, on casse quelque chose aujourd'hui et qu'on repart sur une nouvelle base, on pourrait retrouver l'étincelle perdue. Il n'empêche que là je... je tourne un peu autour du pot quand même. Vous devez pas très bien me comprendre. Mais on va en revenir à l'idée de base. Quand j'ai dit que c'était plus fait avec le cœur et que tout était une question d'argent. alors, qu'est-ce que c'est le cinéma aujourd'hui ? Bon, je vais peut-être pas mettre tout dans le même panier mais on va prendre les séries phares actuelles. À savoir Marvel, DC Comics, si je me trompe pas, franchement si je fais une erreur, vous m'en voulez pas parce que je connais pas trop. et Star Wars, Disney aujourd'hui. Tiens, juste pour petite info, histoire que je place une petite ref à Star Wars dans cette vidéo-là pour dire que je parle pas de Civil War pour rien. Enfin, j'ai pas envie de faire... La vidéo, c'est pas Civil War. Je parle pas de Civil War. Mais juste, ça m'a fait rire que dans le film, il y ait une énorme référence et pas qu'une simple référence à Star Wars. C'était marrant. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vais pas en parler mais en gros, on parle très clairement d'un des films de la saga dans le film. Et j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça marrant. Bref, passé ça, on en revient à ce que je disais que ce qui se passe au cinéma aujourd'hui, les films à gros budget, les films AAA, je sais pas si ça se dit, je sais que ça se dit dans le domaine des jeux vidéo, et ben, c'est des films à super-héros et qu'est-ce qui se passe avec ces super-héros ? Ce qui se passe, c'est que si l'un de ces super-héros disparaît, et ben la franchise disparaît aussi. Et si la franchise disparaît, il n'est plus possible de faire des films sur cette franchise. Et s'il n'est plus possible de faire des films sur cette franchise, il n'est plus possible d'amasser de l'argent. sur le dos de cette franchise. Jusque-là, on est au cœur. Vous dites oui, bon, c'est normal. Mais ça, ça provoque quelque chose. Ce quelque chose qui fait mal aujourd'hui, qui me fait mal, c'est que, imaginez que ce soit pareil pour Star Wars. Bon, allez, je m'explique. Allez, j'arrête de tourner autour du pot. Imaginez qu'Iron Man crève. Ok, vous imaginez jusque-là ? Ça veut dire que dans les prochaines Avengers, il n'apparaîtra plus. Ça veut dire aussi que les fans d'Iron Man vont être déçus. Ils vont crier contre Marvel. Et ils vont dire ouais, c'est con, maintenant, il ne va plus apparaître. Moi, je ne vais pas voir le film. Du coup, il va y avoir des pétitions, comme ça se passe beaucoup aujourd'hui. Ouais, retourne Iron Man et tout. Vous voyez la mentalité. Ce que je peux comprendre. Ouais, si vous êtes fan d'Iron Man, ben oui, je peux comprendre. C'est normal. Mais vous ne trouvez pas que ça casse un petit truc, ça, quand même ? Imaginez que ce soit la même chose avec Star Wars. Imaginez que à la mort de Vador, on apprenne que finalement, en fait, non, il est vivant. Et que on le reverra dans les autres films. Eh ben, ça casserait beaucoup de choses parce que ça casserait tout le mythe, en fait, qui s'écrit autour de Star Wars. Imaginez que des personnages phares d'une série, je ne sais pas, comme The Walking Dead, qui crèvent, ben, en fait, ne crèvent pas parce qu'ils sont importants et parce que s'ils crèvent, les gens vont être déçus et ne vont plus regarder. Ma critique ne porte pas sur les séries parce que ça n'a pas encore atteint les séries, justement, ce genre de choses. Et je ne pense pas qu'elles soient atteignables, justement, là-dessus parce que parce que c'est leur raison de vivre aux séries. Enfin, pour le moment. Ben oui, regardez, on s'attache à des gens et il y en a qui crèvent. The Walking Dead, Game of Thrones et on peut en citer plein comme ça. On s'attache à des gens et on les fait crever parce que ça a un impact et parce que ça fait suivre l'histoire. En fait, les séries, je pense qu'elles sont victimes de quelque chose, d'un peu cette chose-là que je suis en train de parler. Mais je ne sais pas quoi exactement parce que je ne regarde pas cette série, je ne peux pas vous en parler. Mais elles sont aussi victimes d'un truc, d'un truc qui ne va pas. Pourtant, je n'ai rien contre les séries. J'ai vu Breaking Bad, je suis en train de regarder The Walking Dead. J'apprécie. Franchement, j'aime bien. Je n'ai rien à dire. Mais les films, je crois que l'exemple le plus parlant, c'est Batman v Superman. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je suis désolé, mais je vais devoir spoiler parce que là, on arrive, on touche à ce que je veux dire. Regardez la fin de Batman v Superman. Spoil ! Superman meurt. Mais en fait, il ne meurt pas. Bah ouais, parce que s'il crevait, comment ils auraient pu faire des suites ? Comment ils auraient pu faire des suites avec ceux qui vont se joindre à eux ? Aquaman, Flash, comment elle s'appelle ? La meuf Catwoman, Batman et tout le reste. Bah ouais, qu'est-ce que ce serait ? Un DC sans Superman ? Bah ouais, c'est le pilier. Donc c'est pour ça, à la toute dernière seconde de Batman v Superman, Superman, tu vois qu'il y a des pierres qui montent au-dessus de son cercueil. Mais ça veut dire qu'il n'est pas mort. Bah oui. Mais il a encore, vous vous dites, mais il est où le problème ? Qui chenif vous ? On ne te suit pas là. Qu'est-ce que tu essayes de nous dire ? Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas une seconde dans le film où on croit à la mort de Superman. Il n'y a pas une seconde où on a peur. Il n'y a pas une seconde où on se dit, putain, mais on ne le verra plus. Il n'y a pas une seconde où on est pris de tristesse, de peur, de désillusion, de désarroi. pas une seule fois où ça nous atteint là. Pas une fois ici. Alors que dans le 3, la revanche des sites de Star Wars, même si on savait ce qu'allait arriver à Vador, bah putain, ça te prend là, quoi. Je prends Star Wars parce que c'est le pilier de ma chaîne, d'accord ? Mais je pourrais parler d'autres films. Ce que je veux vous dire, c'est que maintenant, dans les franchises qui sont prêtes à durer comme Marvel, vous voyez, ils ont prévu ça jusqu'en 2020, je crois, ou 2026, 2028, je ne sais plus. Tu n'as plus peur, en fait. Ils se battent ensemble. D'ailleurs, il y a une séquence, je spoil encore, mais il y a une séquence dans Civil War, Captain America Civil War, où il y a les Avengers qui se battent entre eux, quoi. Et, bah je ne sais pas, il n'y a pas un moment où tu as peur. Ok, il y en a un qui a presque crevé. Ou même, il y en a plus que ça. Il y en a plus qui risquent de crever. Il y en a qui se font démembrer, il y en a qui se font presque paralyser, mais au final, au final, ils sont encore là. Au final, ils sont encore vivants. Donc, à quoi bon ? C'est là où on touche le problème. C'est là où je ne sais vraiment pas quoi dire. Comme je vous dis, je n'ai pas préparé tout ça. Et j'essaie de vous faire comprendre du mieux que je peux ce que je pense sur les films actuels. Et vraiment, là, le problème, c'est que à cause des franchises actuelles, à cause du fait qu'on veuille faire des films, qu'on veuille faire de l'argent, au final, parce que c'est ça, on ne se donne plus le droit, plus l'autorisation de faire crever des personnages importants. Et donc, il n'y a pas un moment où tu te dis « Ouais, lui, il pourrait crever. » Et puis finalement, du coup, tu ne vois plus vraiment l'intérêt des combats. Le seul intérêt des combats, c'est de nous en mettre plein les yeux. Et là, on touche aussi à un autre problème. C'est que on utilise les technologies par rapport à ce que j'ai dit au début. On utilise les technologies, on les utilise à merveille au niveau visuel, mais du coup, on fait privilégier les effets spéciaux, la technologie, sur le scénario. Et c'est là où on entame un point extrêmement personnel. Parce que pour moi, pour que je puisse m'attacher à un film, il faut qu'il y ait un bon scénario. Mais pas qu'un bon scénario, non. Un scénario qui te prend au trip. Qui te prend encore une fois ici. Là, vous allez me dire « Ouais, mais dans Civil War, par exemple, il y a quand même un scénario. il y a un scénario avec les parents de Tony. Il y a un passé. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Quand tu vois Tony qui voit la vidéo comme quoi ses parents se font tuer, ça te rend pas triste Kishnifu ? Ben, si. Je vais être honnête avec vous. Si. Si, si. Il y a quand même un petit truc qui se passe. mais c'est pas suffisant parce que c'est du scénario normal, j'ai envie de dire. Et ceux qui meurent ce ne sont pas des persos importants. Et Iron Man, lui, dans le prochain film, il va être normal. C'est pas parce que ses parents sont morts que ça va lui changer vraiment quelque chose. Il a juste compris son passé. et au final, ben voilà, le film qu'on connaît, les personnages qu'on connaît, ça ne va pas changer grand chose. Ils vont quand même pouvoir continuer les films normalement. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas des choses qui peuvent se passer et qui soient irrémédiables. Des choses qui peuvent se passer et qui modifient complètement l'avenir de la série. en voulant faire des séries en fait, en voulant sans cesse les renouveler, eh ben, on perd l'enjeu. On perd l'enjeu du film, on perd l'enjeu du scénario, on perd le scénario. et on perd tout ce qui peut s'y passer à l'intérieur. J'ai envie de faire le lien avec Star Wars, je vais le faire maintenant et avec toutes les suites qui ont été annoncées, dire que voilà, il y aura encore plein, 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 plein de films. Et je veux aussi rebondir sur les critiques qui ont été faites sur le set. Mais une critique en particulière, à savoir le fait que Star Wars 7 bouge beaucoup, qui a beaucoup trop d'action par rapport à ce qu'avait fait Georges Lucas. Et si vous voulez mon avis, eh ben, je crois que Georges Lucas, il a bien fait de raccrocher les gants. Et il a bien fait de le laisser à un réalisateur actuel. Parce que, si Georges Lucas avait refait un Star Wars comme il avait fait avant, eh ben, je peux vous dire que ça aurait fait beaucoup plus un flop qu'à l'heure actuelle. Certains vont me dire non, mais tu te trompes parce qu'au moins on aurait conservé l'essence de Star Wars ce petit côté un petit peu mystérieux et calme avant la tempête. Et ça, ouais, ça aurait fait plaisir aux fans. Sauf que, le problème, c'est que si Star Wars ne s'était pas plié à la hype actuelle, à savoir faire beaucoup d'action et tout ça, Star Wars aurait chuté. et c'est là où il fallait prendre un choix. C'est-à-dire soit conserver l'essence de Star Wars mais risquer que la saga se perde à jamais, qu'elle perde en intérêt et qu'on n'ait plus jamais de suite. Soit qu'on laisse un peu la place à des réalisateurs qui sont un petit peu plus dans l'air du temps et qui nous mettent plus d'action. Et en faisant ça, regardez, ça a plu à beaucoup de gens. Le film, il a fait un carton. Et grâce à ça, on va avoir des suites et Star Wars va encore vivre. Donc, c'est là où je vous pose la question. Votre saga Star Wars, c'est soit vous vouliez qu'elle reste là où elle était et qu'il n'y ait plus jamais d'avenir à cette saga, mais alors à quoi bon ? Après tout, si on est fan de quelque chose, j'estime que dès le moment où c'est fini, tu peux encore être fan, mais ça se fan. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Ça se fan comme une fleur, ok ? C'est-à-dire que ça perd son intérêt et il n'y a plus d'avenir. Et Star Wars a pris la voie de l'actualité, de revenir à l'actuel et de proposer des nouvelles choses. Mais c'est là où ça va devenir dangereux. Parce que c'est soit maintenant Star Wars va réussir à rester fidèle à lui-même, soit il va basculer du côté obscur. Le côté obscur étant les DC Comics, Marvel, etc. À savoir que dès le moment où ce sera attaché à un personnage, ce personnage-là ne pourra plus mourir. Et là, on perdrait du coup toute l'essence de ce qu'a fait Star Wars, à savoir le scénario. dans la trilogie originale, on ne peut pas dire que le scénario était extrêmement poussé, mais il y en avait assez pour qu'il y ait une prélogie qui se fasse et que ça nous prenne aux tripes. Comment dire ? Si jamais Star Wars emprunte beaucoup trop la voie des Marvel, je vais prendre les Marvel comme exemple, on aura des suites où on aura beaucoup d'actions, où ça se déroulera dans l'univers de Star Wars, où il y aura des suites, des suites et des suites, mais on aura perdu, on aura perdu le scénario, on aura perdu l'intérêt, on aura perdu l'enjeu. Et on aura, j'ai bien peur qu'on n'ait plus du coup tout ce qui s'était passé avant, qu'on n'ait plus ce truc qui nous prend au cœur là, comme ça nous a pris dans la revanche des sites. C'est difficile en fait de parler de tout ça. C'est quand je vous parle de ça, c'est vraiment dur. Parce que en même temps que je vous parle, je réfléchis. En même temps que je vous parle, je me rends compte des choses, je me rends compte de ce qui se passe et je me rends compte que ce n'est pas évident. Même pour les réalisateurs, je veux dire, ils veulent continuer à faire de l'argent et continuer à nous plaire. Et il faut savoir faire bien les choses. Et franchement, je vais vous dire, j'aurais dû le dire peut-être dès le début parce qu'il y en a peut-être qui ne m'ont pas écouté jusque-là et qui sont déjà en train de m'insulter dans les commentaires en disant que je dis que Marvel c'est devenu de la merde ou quoi que ce soit. Mais non, non, je ne suis pas en train de dire ça. Le film m'a plu, Captain America m'a plu et il y a des putains d'idées dedans. Moi, je me dis toujours comment est-ce qu'ils vont faire pour se faire battre ensemble des super-héros qui en aient tel pouvoir et rendre tout ça cohérent et trouver des idées. Mais putain, ils m'impressionnent. Ils ont de ces idées mais des idées de malades. Des idées de combat que je ne sais pas, moi, je n'imaginerais même pas. Je n'arriverais pas à imaginer ça. Ils arrivent à allier le tout. Spider-Man, Ant-Man et tout, etc. Et ils arrivent à utiliser les atouts de chacun pour en faire des combats épiques, pour en faire des combats impressionnants et des combats qui t'arrachent la rétine et qui te mettent bien dans l'ambiance. Non, franchement. Et puis, la technologie, elle est bien utilisée sur un certain point, à savoir le visuel et toute l'ambiance qu'il y a autour. Moi, je l'ai vu en IMAX 3D et j'ai été plongé dans le film. C'est des putains d'images. On voit qu'ils maîtrisent leurs trucs et c'est super agréable à voir. Là, n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que on en vient à des films qui sont programmés, qui sont encadrés. Et le problème quand tu vas voir ces films, c'est que tu sais que tu ne vas pas pouvoir sortir de cette case-là, que les scénaristes, ils ont quelque chose à respecter et qu'ils ne vont pas pouvoir sortir de ce cadre. Et il est là le souci. J'ai du mal à creuser la question, mais si la liberté scénaristique n'est plus de mise dans les films actuels, on perd tout l'intérêt du film. On perd tout l'intérêt des films. Et ça voudrait dire que quand on ira voir ces genres de films, on ne pourra plus s'attendre à quelque chose d'inhabituel, d'exceptionnel, d'inattendu. Et c'est ça où j'ai peur que Star Wars prenne la même voix. En fait, c'est ça. Je pense que l'objet de ce mini coup de gueule, c'est la peur que Star Wars devienne un Marvel. En fait, je n'ai rien contre les Marvel, au final. Parce que les Marvel, eux, ils n'ont pas de passé comme les Star Wars. Donc, en fait, eux, ils peuvent continuer leur petit bonhomme de chemin. Ce n'est pas dérangeant. Mais Star Wars, non. je ne sais pas si c'est parce que c'est mon petit protégé et puis vous, vous allez me dire ouais, mais c'est parce que tu es fan. Et du coup, c'est pour ça que tu n'as pas envie de tout ça. Mais je suis sûr que je ne suis pas le seul à y penser. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui pensent comme ça et qui n'aimeraient pas voir les Star Wars devenir un simple Marvel. Parce que ça voudrait dire que du coup, des personnages comme Luke, comme Rey, comme Finn, etc. rien que parce qu'ils sont connus et pour pouvoir faire des suites, on ne va pas les tuer. Vous voyez ce que je veux dire ? Les prochaines trilogies qui vont apparaître après, si jamais ça se fait après la trilogie qu'on voit actuellement, pour pouvoir continuer en faire, il faut conserver les acteurs. C'est ce que se diraient les réalisateurs actuels. Alors qu'en fait, non, ce qu'il faudrait, c'est que la trilogie actuelle reste la trilogie actuelle et que s'il y a moyen de faire un lien avec les prochaines, alors on le fera. Mais sinon, la prochaine trilogie qu'on aura, le 10, 11, 12, et bien ça se passera des années après avec d'autres acteurs qu'on ne connaît pas encore et tout sera à recommencer. Tout en essayant de conserver des liens avec les autres trilogies, faire quelque chose de cohérent et que voilà, le scénario soit bien ficelé, tout comme le scénario avait été bien ficelé entre la prélogie et la trilogie originale. Je ne sais pas franchement si j'arrive à être clair dans ce que je vous dis. j'avais envie de parler un peu aussi des jeux vidéo. Ça n'a peut-être rien à voir, je ne sais pas, on va voir. Mais j'ai l'impression que c'est pareil, c'est-à-dire que c'est le cadre. C'est-à-dire qu'on utilise bien la technologie mais le scénario, on s'en fout. Je pense que c'est ça aussi le truc. Mon pilier, c'est la peur que Star Wars devienne comme ce qu'est Marvel actuellement. Et mon autre peur, ce n'est pas ma peur mais c'est justement le truc qui me fait chier maintenant quand je vais au cinéma c'est qu'il n'y a plus de scénario. Il n'y a plus de liberté de scénario, il n'y a plus de surprise, il n'y a plus d'inattendu. Et regardez par rapport à ce qui se passe dans les jeux vidéo. Il y a 5 ans de cela, on était encore dans le scénario. C'est-à-dire qu'on utilisait bien la technologie et en même temps on te faisait rentrer vraiment dans une histoire. On te faisait incarner le personnage. Il y avait un personnage ou plusieurs mais qui étaient charismatiques et on te faisait vivre une aventure. Voilà. Et maintenant, non. Je prends l'exemple de The Division. The Division, déjà tu incarnes un personnage que tu crées toi-même. Ok. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais le problème, c'est qu'on te pose un cadre. On te pose un cadre et on te dit voilà, il y a eu un virus, t'es à New York, c'est abandonné, etc. et il faut rétablir l'ordre. Et donc, qu'est-ce que tu t'attends en tant que joueur normal ? Tu te dis, bah ouais, je vais incarner quelqu'un et puis il va se passer des péripéties comme dans un film, comme dans une série. Mais non ! Non ! Il ne se passe plus rien ! Tu es dans un cadre et il n'est plus exploité ou très peu. Et tu n'as plus, plus du tout de cinématique. Je n'ai pas vu une seule cinématique en image de synthèse dans The Division. Attention, je ne suis pas en train de faire une critique en disant ouais, l'image de synthèse n'est plus utilisée donc les jeux vidéo sont de la merde. Non ! Je suis en train de dire que le jeu, tu le fais, tu as de l'intérêt au début et tu as de l'intérêt à la toute fin quand tu vois comment ça se résout. Et entre les deux, c'est du vide. Il n'y a rien. Tu fais des missions secondaires et là, je parle de The Division mais c'est pratiquement tous les jeux actuels. C'est-à-dire que tu ne suis plus un scénario, tu ne suis plus un fil conducteur. Et moi, ça, ça me dérange. Ça me dérange parce que je ne suis plus pris dans le jeu. Et The Division, j'avais qu'une envie, c'était de le finir pour passer à autre chose. Et c'était presque un supplice pour moi de finir. C'est dingue ! Et c'est ce que j'ai peur qui se passe avec les prochains jeux vidéo. Je pense à un jeu là. Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn, il a un contexte particulier. Tu es un personnage qui a des habitudes, on va dire, un petit peu anciennes. Comme s'il y avait eu la civilisation, qu'elle a disparu et qu'ils ont dû revenir à la base. mais qu'il y a eu quand même la civilisation qui a fait des robots, des mechas, des trucs comme ça et justement, ces mechas-là attaquent maintenant les hommes. Là, on est dans un contexte quand même qui est particulier. Un contexte, je ne dis pas qui est inconnu, qui est nouveau, mais il y a une ambiance. Et là, ce que j'ai peur avec ce genre de jeu, c'est que ce soit la même chose que The Division ou un Far Cry ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'on te pose le contexte et on te dit, bah voilà, il se passe ça et puis maintenant, tu vas faire des petites missions jusqu'à la fin du jeu. Il ne va pas y avoir vraiment de scénario. Tu vas devoir aller tuer des bêtes, des mechas. Oui, alors, à cet endroit-là, il y a tel mecha qui va foutre la merde, il faut que tu récupères tel matériau sur lui et tu reviens à la base. Comme ça, nous, on va pouvoir améliorer notre technologie et puis, voilà, comme ça, tu vas nous aider comme ça. Vous voyez, j'ai peur qu'en fait, ce soit un peu comme The Division où tu dois refaire un peu la base. Là, tu vois, tu es l'humain qui est revenu un petit peu à l'âge de pierre et qui doit tuer des mechas pour récupérer certaines technologies, pour pouvoir s'émanciper et reformer un village humain avec la technologie actuelle, etc. Et que toi, tu dois simplement faire des missions pour améliorer les conditions de vie de tout le monde et faire grandir la technologie au sein de ton peuple. Et j'ai bien peur que ce soit que ça. Vous voyez, ce qu'il faudrait, ce serait avoir des rebondissements. Ce serait que, je ne sais pas, on n'est pas ces histoires de camps, de bases, de monde ouvert. Parce que ça aussi, c'est la mode, c'est ça, c'est le monde ouvert. Mais non, ce qu'il faudrait, c'est qu'à un moment, tu sois là et qu'à un moment, il se passe quelque chose et tu arrives dans un environnement mais totalement différent. Que tu arrives quelque part où tu sois coincé, que tu ne puisses plus revenir, que ce soit dans le scénario, que je ne suis pas scénariste, ce n'est pas moi qui vais faire le jeu. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire. Qu'il y ait des rebondissements, qu'à un moment, on n'est pas le choix et qu'il se passe quelque chose et que, je ne sais pas, qu'il se passe des choses. Je sais, je n'ai pas vraiment d'argument, de vocabulaire ou quoi que ce soit, mais il faut qu'il se passe des choses, il faut qu'on ait un intérêt à jouer au jeu, ce qu'on n'a plus aujourd'hui. Mais heureusement, heureusement, on a encore des séries qui nous font rêver, on a encore des séries qui nous imposent, enfin, je dis imposent, mais ce n'est pas péjoratif, qui nous imposent un bon scénario. Et là, je pense évidemment à Uncharted 4. Je suis en train de me faire Uncharted 4 et je vous avoue que je n'ai jamais vu un jeu aussi diversifié. Un jeu qui se veut à la base hyper gunfight, un peu à la bite des mots, le troisième personne, etc. Et bien là, ils ont réussi à faire un truc qu'en 2-3 heures de jeu, il n'y a presque pas un seul gunfight et que l'intérêt reste toujours aussi haut. Et que tu sois impressionné à chaque mission que tu fais, à chaque plan que tu vois et que des jeux comme Uncharted, pour moi, c'est des films comme Star Wars. Et des jeux comme Uncharted, je n'ai pas envie de les voir devenir des Audivision. Je n'ai pas envie qu'au début de Uncharted, on te dise, voilà, il se passe ça, maintenant, tu vas faire des petites missions et puis à la fin du jeu, on te raconte comment ça se passe, etc. Vous imaginez un Uncharted sans scénario avec juste des petites missions secondaires ? Ça vous fait rire ? Mais c'est exactement ce qui se passe avec tous les jeux actuels. Pratiquement tous les jeux. Et c'est ce qui se passe avec tous les films actuels. Plus de scénario. Juste des petites batailles comme ça, on vous met en place un contexte, on vous dit que c'est important, il va y avoir des morts, oh là là. Mais au final, est-ce que ça te prend là ? Est-ce que ça te prend au cœur ? Ben non. Non. Moi, j'ai été voir Batman V Superman, j'ai été voir Civil War. c'était bien. En fait, ce qu'il faut faire, c'est aller voir ces films en sachant ce que tu vas les voir. Il faut aller voir ces films en te disant j'ai envie de passer un bon moment. C'est ça en fait. J'ai envie de passer un bon moment. J'ai envie de m'en mettre plein les yeux et c'est tout ce que je demande. Voilà. J'ai envie d'aller au cinéma, poser mon cerveau de côté parce que bon, je réfléchis assez dans ma vie de tous les jours, j'en ai marre. J'ai envie de m'opposer et ça, je suis totalement d'accord. Mais ce que je n'ai pas envie, c'est que tous les films deviennent comme ça. C'est que tous les jeux deviennent comme ça. Je veux qu'ils restent... Parce que moi, ce qui me désole, c'est que les jeux comme Uncharted ou les films comme Star Wars, ce n'est plus qu'une minorité maintenant. Ce n'est plus que la perle rare. C'est dommage parce que c'est justement tout l'intérêt. et le problème, c'est que les gens n'ont peut-être pas assez cette conscience-là. Ils n'ouvrent peut-être pas assez les yeux et ils privilégient justement les jeux qui... Je ne sais pas pourquoi, en fait, les jeux comme The Division où tu as le plaisir tout de suite et où le scénario, au final, on s'en fout parce que du coup, ça incite les développeurs à faire des trucs comme ça et sans âme et finalement, on ne bouffe plus que de ça. Et je voulais aussi parler de la musique très rapidement, très très rapidement. La musique, c'est pareil. Il y a des musiques avant, tu t'en souvenais de ces musiques. Est-ce qu'il y a aujourd'hui maintenant des musiques que dans trois mois, tu réécoutes et tu te dis putain, elle était vraiment bien celle-là ou même dans un an, deux ans et tu t'en souviens. Est-ce que tu arrives à retrouver un titre de l'année 2012 ? De l'année 2013 ? Oui, certainement que tu t'en souviens mais est-ce que ça te fait la même chose que des anciens titres comme je ne sais pas, après les grands classiques de la chanson française ou je ne sais pas moi, d'autres qui ont marqué l'histoire de la musique. Maintenant, tu n'as que des trucs pré-programmés encore une fois avec un cadre où ils se disent bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui ? Alors, la recette, c'est mettre des trucs qui bougent, qui sont un peu différents de ce qu'on écoute habituellement pour ne pas dire que ce sera de la repompe et puis un truc où ils vont pouvoir bouger dans les boîtes. C'est tout ce qu'il nous faut aujourd'hui. Vous avez ça ? Parfait. Allez, on lance. Pas d'âme. On s'en fout. Et maintenant, les bonnes musiques, ce qui est désolant, c'est que je les trouve uniquement sur Internet. Le seul endroit où je les trouve, c'est quand je les cherche sur des chaînes bien spécifiques et c'est là où je trouve vraiment des très très bonnes musiques. Et c'est des musiques de fait par des indépendants, je crois. Je ne sais même pas d'où elles viennent d'ailleurs, ces musiques. Mais ce qui est bien, ce que je trouve bien, c'est que j'arrive parfois à en entendre à la radio qui passe. Mais c'est très 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 rare. C'est très rare. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu une période de la musique qui était un peu chiante où tu avais des trucs vraiment sans intérêt qui étaient même moches. Je ne vois pas comment on pouvait aimer ça. Et maintenant, c'est en train un petit peu de s'arranger. Je ne sais pas. Je commence peut-être à avoir un peu plus d'espoir dans la musique. Et cet espoir-là, j'aimerais bien l'avoir un peu plus maintenant dans le jeu vidéo et dans les films. Une dernière petite chose aussi que j'avais envie d'aborder, que je pensais que j'avais en tête, c'est... J'ai parlé récemment avec un de mes abonnés, Amaury. Salut, tu te reconnais. J'avais parlé de Sonic. Et Sonic, j'ai été énormément fan dans ma jeunesse. Et Sonic, ça s'est vachement amoindri. C'est presque mort. C'est devenu un truc pour enfants sans aucun intérêt, sans aucun scénario. Et j'avais reparlé à cette personne-là de Sonic Unleashed. Et putain, je crois que c'était le dernier jeu qui m'a fait autant triper. C'était un jeu avec un scénario, avec quelque chose, putain, mais qui était vraiment exceptionnel. Et voir comment a été réduit Sonic aujourd'hui, rien que quand je lui en parlais, ça me faisait trembler, ça me rendait triste. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage un peu ce qui se passe. Bon, bref, je ne peux pas vraiment en parler plus. Là, je trouve que j'ai déjà blablaté énormément de temps. Je ne sais même pas si ça serait intéressant. Je ne sais même pas si vous m'aurez écouté jusqu'au bout. Mais je sais, j'ai conscience que moi, je n'y peux rien. Je n'ai pas vraiment de pouvoir là-dessus sur ce qui se passe. Mais je ne sais pas, je ressentais l'envie, le besoin de vous en parler, de vous dire un peu ce que je pensais actuellement, de ce qui se passe actuellement. Et voilà, ça me tenait à cœur. Au moins, c'est dans la boîte maintenant. C'est dans une vidéo qui sera postée ou pas, je ne sais pas. Au moins, je l'aurais dit. Et peut-être que ça va changer plus tard. Peut-être que justement, après, je pourrais ressortir cette vidéo et me dire que j'avais raison mais qu'au moins, peut-être que ça a changé aujourd'hui. Peut-être que ça... Je ne sais pas. En fonction de ce qui va se passer dans l'avenir, des changements qu'il va y avoir, je vais voir si ça se dégrade ou si c'était moi qui était simplement nostalgique ou si, il va y avoir justement cette espèce de clivage que j'attends ou cette renaissance descendre un peu comme qui est un peu en train de renaître, je l'espère, la musique. Voilà, voilà. Je vous partage ces dires de quelqu'un qui commence à devenir vieux, qui commence à avoir du passé, de la nostalgie. Et peut-être que la nostalgie, c'est pas bon. Peut-être que je découvre tout ça et qu'au final, ça me passera et que tout le monde passera pas là, même la génération actuelle. Je ne sais pas. Bon, c'était un petit coup de gueule sympa. Je ne sais même pas si ce sera un coup de gueule ou pas, mais voilà, voilà. Je ne sais pas si vous, vous pensez comme moi ou pas, si vous partagez le même avis. Mais je suis ouvert. Je suis ouvert à la discussion. Je suis ouvert à... J'ai envie de lire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse vraiment. Parce que justement, si je fais cette vidéo, c'est parce que justement, je sais que je vais avoir des gens en fait qui vont m'écouter et qui vont pouvoir me dire ouais, ouais, t'as raison ou ouais, t'as pas raison. Enfin, raison ou pas, je m'en fous. Mais c'est savoir s'il y a des gens qui pensent comme moi, s'il y a des gens qui se rendent compte aussi de ce qui se passe ou si c'est moi qui délire un peu. Si en fait, finalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas plus mal. Si en fait, c'est cool et que moi, j'ai tort, enfin, que j'aurais tort de penser comme ça et qu'au final, non, non, tout est bien exploité et tout ça. Bon, peut-être qu'il n'y a même pas, il n'y a peut-être même pas une seule vérité au final. Que moi, je pense comme ça mais que je n'ai pas plus tort ou plus raison que quelqu'un qui penserait différemment. Bref, allez, on va s'arrêter là. Je commence à ne plus voir ce qui se passe autour de moi. J'ai soif, j'ai faim, j'en peux plus. Voilà. J'espère que, ben non, j'espère même pas que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu me suivre jusqu'au bout, que vous y avez peut-être trouvé un intérêt et moi, j'attends. J'attends un an ou deux et puis on refera le point un petit peu comme ça pour voir un petit peu comment ça a évolué. Allez, retournez bien vos occupations. Ciao à tous.